Musique Je tente une nouvelle chose pour mes updates lectures Je suis malade ça s'entend je pense un petit peu J'ai envie de tester quelque chose de nouveau pour les updates lectures donc c'est à dire que je vais vous filmer mes updates lectures façon vlog c'est à dire que là aujourd'hui je viens vous parler d'un bouquin que j'ai terminé hier et de celui que j'ai commencé que j'ai pas encore fini parce que j'ai lu à peine un tiers de ce livre là donc je me suis dit que ça pouvait être peut-être sympa pour l'instant peut-être que cette vidéo sera longue parce qu'il y a un petit peu toute l'introduction à cette nouvelle manière de faire mes updates lectures j'espère que ça va vous plaire donc ça veut dire que là au début de la vidéo vous me voyez comme ça on est le lundi 21 octobre j'aimerais bien en fait à chaque fois que je termine un bouquin ou que j'en ai commencé un c'est vous en parler soit une fois que j'ai fini donc par exemple par rapport au bouquin là dont je vais vous parler je l'ai terminé hier donc vous n'avez pas eu le pendant mais ben voilà le deuxième livre ben je vais vous en parler alors que je l'ai pas du tout terminé je sais pas encore on verra au fur et à mesure de cette vidéo on verra au fur et à mesure des moments où je vais pouvoir filmer cette vidéo là parce que je pourrais peut-être pas filmer tous les jours on verra bien j'ai terminé nécromancienne donc le tome 1 de alex kraft de kaleina price aux éditions j'ai lu je l'ai lu je l'ai vu 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 je l'ai je l'ai vu 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 je mais c'est une nécromancienne en fait du coup clairement, elle est employée par la police, elle est consultante pour la police et elle est employée du coup par des particuliers en tant que détective pour communiquer du coup avec les morts parce qu'elle peut les appeler, voilà elle a une vision d'outre-tombe et tout ça et j'ai adoré cette lecture c'est à dire que je l'ai commencé vendredi soir, donc le vendredi 19 octobre, jour où le challenge commençait alors il commençait super tard, il commençait à quasiment minuit mais j'ai lu quelques pages, j'ai lu une bonne partie de la journée de samedi et puis bon ben j'ai commencé à tomber malade donc j'ai fait une grosse sieste, le soir j'étais pas chez moi, j'étais invitée chez des copains et j'ai bouquiné toute la journée de dimanche entre deux siestes, on va dire ça, entre deux siestes et l'avancement de Peaky Blinders pour ma part parce que bon ben voilà si vous me suivez sur Instagram vous savez que j'ai recommencé la série du début donc voilà je l'ai terminé hier du coup celui-là et ben voilà pour on va dire un tout petit peu, ouais moins de 48 heures en fait pour lire un bouquin c'est quand même pas trop mal et j'ai vraiment apprécié cette lecture, j'ai le tome 2 que j'ai attrapé dans ma palle qui est beaucoup plus épée donc c'est cool parce que du coup en fait il se passe beaucoup de choses dans ce tome-là il se passe énormément de choses, il y a une enquête en fait, ça fait vraiment enquête policière avec tout plein de créatures et tout ça, il se passe énormément de choses par moment j'avais l'impression, j'aurais pu me dire en fait il manque des choses, il manque des explications, c'est trop rapide en fait mais non ça m'a pas dérangée, ça m'a pas empêchée de comprendre l'ensemble de l'histoire donc j'ai beaucoup apprécié ma lecture, j'ai très hâte de lire du coup le tome 2 je le ferai pas de suite parce que j'en ai d'autres à lire en fait tout simplement j'ai autre chose à lire, c'est pas la priorité de lire le tome 2 j'ai très envie de m'acheter le tome 3 et j'ai vu que le tome 4, 5 et 6 n'était pas traduit le deuxième de ce vlog update lecture, je l'ai commencé hier soir du coup en suivant j'ai lu quelques pages hier soir et j'ai lu un peu plus de pages ce matin c'est Half Bad, le tome 3, quête noire de Sally Green, c'est aux éditions Milan celui-ci il rentre dans le menu numéro 1 également c'est une histoire de sorcier quoi, sorcier blanc, sorcier noir un peu une histoire de possession, après c'est un tome 3 donc je peux pas, je veux pas non plus spoiler quoi que ce soit donc bon mais ce livre là rentre dans le thème du menu numéro 1 dans l'entrée du coup avec tout ce qui parle de sorcellerie c'est ma lecture en cours du coup j'ai lu 120 pages j'adore, pour l'instant ça y est j'adore, je replonge, je retrouve du coup Nathan dans le premier tome en fait on va suivre l'histoire de Nathan qui est un sorcier en fait qui est un semi-code c'est à dire que dans cette société là il y a les humains qui se font appeler c'est des béjones tout comme ils sont des moldus dans Harry Potter et ensuite il y a les sorciers blancs et les sorciers noirs et Nathan du coup est un semi-code c'est à dire que il est issu d'un père sorcier noir et sa mère était une sorcière blanche donc c'est une chose extrêmement rare et il y a tout plein d'aventures qui se passent après ça et là j'en suis au tome 3 et ça y est je rentre vraiment après avoir lu un tiers je me suis rappelé du coup tout ce qui s'était passé dans les deux tomes précédents et j'ai hâte de continuer j'ai vraiment hâte de continuer et celui là je vous en parle du coup une fois que je l'ai fini on se retrouve au même endroit mais beaucoup plus tard puisque nous sommes, je crois que la dernière fois que j'ai filmé c'était lundi dernier shame on me non mais j'ai quand même lu donc je reviens aujourd'hui pour vous parler de Half Bad le troisième tome quête au noir de Sally Green je l'ai mouillé là aux éditions Milan il me semble si je dis pas de bêtises il faudrait vraiment que je fasse le montage de cette vidéo au fur et à mesure pour me rappeler ce que j'ai dit celui-ci je l'ai commencé la semaine dernière j'ai fait un post Instagram en fait en disant que je l'avais pas encore fini au moment où je faisais le post Instagram mais que j'étais déjà triste en fait de quitter cet univers parce que dans cette trilogie parce que c'est une trilogie en fait donc il n'y a que trois tomes il y a deux hors série mais il me semble qu'ils ne sont pas du tout traduits en français donc bah c'est pas intéressant moi je m'arrête du coup aux trois tomes puis après les tomes 0,5 machin tout ça ça m'intéresse pas tant que ça je préfère avoir l'histoire de base avec les trois tomes qui sont sortis de l'histoire et pas tous les plus qu'il peut y avoir on va le suivre dans sa dernière quête et je vais pas du tout raconter de quoi ça parle parce que c'est un tome 3 et que du coup en fait même si j'essaye de vous expliquer un peu l'ambiance de ce livre bah ça va clairement spoiler déjà le tome 1 et le tome 2 donc bah j'ai pas du tout envie tout simplement mais juste à savoir que c'est un bouquin que j'ai adoré je l'ai vraiment adoré je l'ai lu assez rapidement quand même si on prend en compte en fait tout le travail que j'avais la semaine dernière au moment où je le lisais en fait je me suis vraiment posée par moment pour pouvoir bien avancer dans ma lecture j'ai pas lu genre 4, 5, 10 pages par-ci par-là non c'est vraiment j'ai fait des pauses lecture où j'ai lu quand même pas mal d'un coup avant le week-end je voulais vous parler de ma prochaine lecture ou de ma lecture que je comptais faire en fait sauf que je ne l'ai pas fait et je viens de la terminer à l'instant je vous annonce du coup ma lecture suivante mais que j'ai déjà fini j'ai lu alors voilà j'ai lu Engrenage et sortilège de Adrien Thomas ou Thomas je ne sais pas comment on dit aux éditions Rajo il est pas juste trop beau ce bouquin est juste canonissime il est vraiment super beau je l'avais acheté pour la couverture soyons honnêtes je ne vais pas mentir je l'ai vraiment acheté pour la couverture et celui-là en fait je l'ai lu toujours pareil dans le cadre du Watch or Read Halloween Challenge qu'on a fait avec les filles les mots clés en fait de ce plat là c'était tout ce qui était magie, jeunesse, animaux fantastiques et du coup en fait celui-là ça rentre dans le cadre franchement jeunesse et magie quoi on va suivre l'histoire de Grise et Cyrus qui sont deux étudiants en fait dans une école de sorcellerie enfin une école non c'est pas une école de sorcellerie c'est l'académie des sciences occultes et mécaniques de alors moi j'ai tout le long du livre j'ai dit c'est l'ombré je peux vous dire déjà que il était génial il était vraiment trop bien c'est à dire que c'est un one shot et le le reproche que je peux faire à certains de ces bouquins en fait de tout ce qui est magie machin et tout ça comme par exemple que j'ai là dans ma bibliothèque juste derrière j'ai le tome 2 de Nevermore qui m'attend parce que j'avais adoré le tome 1 d'ailleurs cette année en fait c'était un de mes coups de coeur 2019 sauf que voilà il y a un tome 2 et il y a la suite et celui-là je suis allée regarder sur Livre Addict il n'y a pas marqué qu'il y a une suite donc c'est vrai qu'il y a eu tout il y a tout vu en fait dans ce tome-là et franchement j'ai adoré là je voulais vraiment savoir la fin il me restait là aujourd'hui du coup on est lundi au moment je filme je reprends le boulot dans 2h je voulais absolument le terminer parce que je voulais connaître la fin de cette histoire-là et du début à la fin j'ai aimé voilà j'ai aimé suivre ces aventures de Grise et de Cyrus par rapport au résumé parce que je vais essayer de pas trop vendre le truc et de ne rien spoiler on suit du coup Grise et Cyrus qui sont ces deux ce sont deux étudiants de cette fameuse école ils échappent de justesse à un enlèvement en fait au sein de l'école ils se retrouvent en fait à trouver refuge dans les Retz les Retz du coup c'est un peu le quartier hyper malfamé de la cité en fait du pays là où là où ils habitent quoi tout simplement et pour survivre en fait ils sont obligés de faire une alliance et ça va de rebondissement à rebondissement et j'ai adoré je peux dire que c'est un coup de coeur ouais et du coup je suis hyper contente parce qu'il n'y a que lui il n'y a pas de suite il n'y a pas ça y est c'est fini je peux dire celui-là je l'ai adoré et c'est pas une énième saga commencé en fait je pense très clairement parce que j'ai envie de rester du coup dans le challenge d'Halloween qu'on est en train de faire je pense très sincèrement que je vais me faire l'entrée du menu numéro 2 à savoir Mommy Hot Dog et le mot clé en fait de cette catégorie là c'est post-apocalyptique et clairement je pense que je vais commencer In The End de Demetria Luneta voilà on se retrouve au même endroit on est le mercredi 6 novembre vous l'avez vu du coup dans mon dernier update lecture vous vous êtes posé sur des boîtes pour l'instant je crois que c'était quand j'ai fait les photos de du nouveau Harry Potter pour Instagram j'ai pété mon trépied en fait tout simplement du coup pour l'instant le temps que j'ai arraché vous vous êtes posé sur des boîtes et là aujourd'hui je viens à l'instant de terminer mon livre j'ai un rythme de lecture en ce moment qui est catastrophique c'est à dire que d'habitude je lis un ou deux livres par semaine là j'ai l'impression que je mets genre 10 jours pour lire un bouquin et ça m'énerve mais bon c'est comme ça après c'est pas non plus tant que je lis en fait ça va c'est pas comme si je lisais pas du tout et je viens vous en parler maintenant parce que j'ai terminé du coup In The End de Demetria Luneta aux éditions Lumen c'est un monde post-apocalyptique c'est une histoire où il y a des créatures à la base au début du bouquin au début du tome 1 c'est un peu une question on sait pas trop si c'est des aliens si c'est des trucs comme ça enfin bref c'est des créatures en fait qui s'appellent des florès je ne vais pas vous dire du coup la suite parce que clairement moi j'ai été de découverte en découverte au fur et à mesure du tome 1 et bon In The End c'est le tome 2 et le dernier tome ce qui est parfait ça veut dire du coup j'ai terminé cette saga c'est trop cool j'ai adoré les deux bouquins je pense que j'ai autant aimé le premier que le deuxième j'ai adoré j'ai adoré suivre les histoires du coup la suite des aventures de Amy et de sa petite soeur parce que bon c'est pas sa petite soeur ça on le sait dès le début du tome 1 je crois qu'elle recueille en fait une petite fille qu'elle a nommée Baby et du coup on va sur leurs aventures dans ce tome là et j'ai eu peur en fait sur la fin parce que je savais très bien qu'il n'y avait pas de troisième tome donc il fallait vraiment mettre il fallait vraiment faire une fin à cette saga mais genre il me restait moins de 10 pages à lire et je me disais mais il se passe encore tellement de trucs comment est-ce que l'auteur elle va réussir à prendre une fin en fait avec tout ce qui est en train de se passer et au final la fin est très brute la fin est très rapide mais je trouve qu'elle est impeccable je trouve que ouais c'est pas ça traîne pas à longueur c'est très rapide c'est il se passe ça on décide ça machin tout ça bam c'est bon c'est posé c'est fini et c'est bien et j'ai ouais j'aime beaucoup cette fin là donc vraiment j'ai mis du temps à lire cette saga autant in the after que in the end mais franchement je ne regrette absolument pas de les avoir achetés de les avoir lus d'avoir attendus d'avoir un petit peu laissé passer le temps voilà le fait que ça soit des bouquins qui a été beaucoup lus au moment où ils sont sortis là du coup ben voilà je les ai lus sans trop de pression on va dire j'avais pas peur de ben de ne pas les aimer je voulais vraiment me faire mon propre avis et j'ai adoré du coup ce bouquin autant que le premier je vous les recommande grandement si vous aimez du coup tout ce qui est post-apocalyptique je vais vous parler du coup de ma lecture en cours alors ma lecture en cours je suis à la page 30 donc voilà je l'ai vraiment commencé il n'y a pas très très longtemps je l'avais commencé un soir en fait avant de commencer à travailler il fait un peu moins de 400 pages et je suis je viens d'entamer en fait Abraham Lincoln chasseur de vampires de Seth Graham Smith aux éditions c'est Eclipse ouais je crois à chaque fois je bug dessus mais je crois que c'est des éditions Eclipse dans la collection horreur donc voilà une histoire de Abraham Lincoln et chasseur de vampires je ne peux pas vous en dire plus maintenant puisque j'ai lu que 30 pages il n'y a absolument pas de résumé derrière donc j'ai juste lu l'introduction en fait ça serait peut-être mieux que j'attrape tous mes livres avant d'allumer ma caméra ça serait peut-être cool j'en ai 3 il faut que je vous parle de 3 bouquins et j'en ai que 2 sous les yeux toujours au même endroit pas le même jour pas les mêmes livres dont il faut que je vous parle j'ai pas mal bouquiné depuis la dernière fois où j'ai attrapé ma caméra pour pouvoir vous parler de mes lectures faites et en cours tout simplement parce que j'ai beaucoup avancé ce week-end donc le week-end de 3 jours enfin moi je n'ai pas eu 3 jours personnellement j'ai travaillé je suis partie du coup j'ai passé le week-end à ma famille et clairement j'ai pas mal avancé c'est à dire que je suis partie avec 2 bouquins dans le but de finir celui que j'étais en train de lire donc Abraham Lincoln je l'ai terminé j'en ai lu un suivant que j'ai terminé hier après-midi mais t'as arrêté là-dessus la dernière fois j'ai attaqué Abraham Lincoln Chasseur de l'Empire de Seth Graham Smith ce bouquin je l'ai bouffé Abraham Lincoln voilà un des présidents américains au niveau de ça tout le monde connait ce bouquin il est divisé en 3 parties en fait on va avoir la partie d'abord sur l'enfance de Abraham Lincoln c'est toute sa vie en fait mais agrémentée de quelques petites touches fantastiques c'est un monsieur que l'auteur va prénommer Henry qui rend visite du coup à l'auteur à Seth Graham Smith en lui disant en fait d'écrire un roman sur la vie de Abraham Lincoln il lui transmet du coup tous ses carnets de un peu ses journaux intimes ses carnets de route on va dire et tout le livre en fait c'est l'écriture de cette histoire de Abraham Lincoln donc la première partie on va avoir l'enfance comme je le disais du futur président des Etats-Unis la deuxième partie c'est vraiment consacré au chasseur de vampires donc vraiment tout comment il en arrive là et tout et la troisième partie va être consacré du coup au président jusqu'à la fin de Abraham Lincoln voilà ça ce n'est pas un spoiler si vous connaissez un petit peu l'histoire j'ai vraiment apprécié cette histoire j'ai vraiment apprécié l'écriture j'ai très envie même s'il n'est pas très très bien noté de lire Orgueil et Préjugé et Zombie parce que je me dis il a fait ça du coup avec le côté vampire et Abraham Lincoln et du coup j'ai très envie en fait de regarder de me plonger dans Orgueil et Préjugé version Zombie je me suis attaqué au tome 3 d'une saga que j'aime de plus en plus et je l'ai lu ce livre là je l'ai commencé samedi soir et je l'ai terminé hier après midi il s'agit du tome 3 de l'épouvanteur de Joseph Delaney donc là ce livre là je l'ai aux éditions France Loisirs sinon la plupart sinon tous les autres ils sont édités chez Bayard donc là c'est le secret de l'épouvanteur et je ne vais pas du tout raconter de quoi ça parle étant donné que c'est un tome 3 je ne veux rien spoiler après l'épouvanteur c'est une saga qui est très vieille c'est une saga que beaucoup de personnes ont déjà lu ou sont en train de lire mais j'aime de plus en plus en fait cette histoire celui là il est plus gros que les précédents il me semble je regarde par là bas parce qu'ils sont là bas il est un petit peu plus gros mais bon c'est écrit assez énorme à l'intérieur donc c'est vrai que ça se lit quand même assez rapidement vu que c'est du jeunesse c'est très facile et on a envie de continuer à savoir les histoires de Tom Tom qui est juste pour faire très très rapide Tom est le septième fils d'un septième fils et en fait quand cette configuration familiale arrive ce septième fils en fait est censé devenir apprenti épouvanteur auprès de l'épouvanteur actuel qui exerce sur le comté j'ai adoré j'ai commencé hier après-midi alors je ne l'ai pas commencé hier après-midi j'ai dû le commencer il y a peut-être deux ou trois semaines je me suis réattaquée à ce livre et j'ai quand même pas mal avancé parce que j'ai lu alors sur livre addict ça me dit je crois que j'ai lu 72% du livre c'est ça il s'agit de Jusqu'au dernier souffle de Rita et Ron aux éditions Harlequin dans la collection Mira donc c'est un thriller Lisa a été séquestrée enlevée et enterrée vivante dans un cercueil quatre ans auparavant par le faux soyeur donc c'est une personne qui s'appelle William White qui a été condamnée et qui est mort en prison et en fait là on se retrouve quatre ans plus tard où il y a un faux soyeur numéro 2 qui prend exemple sur son mentor donc William White et en fait Lisa reçoit un appel qui lui dit juste je suis de retour Lisa tu as volé mon coeur il y a quatre ans et je suis venue le reprendre donc là je suis un peu au moment où le dénouement arrive ça fait à peu près 100 pages que j'ai beaucoup de suppositions pour l'instant il n'y en a aucune qui a été vérifiée donc je suis j'ai envie de savoir je suis assez mitigée sur certains trucs mais ça je vous en parlerai quand j'aurai terminé le livre on est le mercredi 13 novembre il est 10h30 je vous retrouve rapidement parce que hier je vous disais que j'allais très vite terminer mon bouquin qui était jusqu'au dernier souffle de Rita Aaron et je l'ai terminé hier soir je vous disais hier que j'avais quelques il y avait quelques petits trucs qui me chiffonnaient un petit peu et c'est un peu l'impression que j'ai dans ce bouquin j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé la fin le dénouement et tout j'avais deviné certaines choses mais j'avais pas deviné le dénouement au final enfin vraiment la raison du coup le faux soyeur le nouveau meurtrier le suspense il est quand même bien là il y a quelques petits trucs qui peuvent aiguiller mais au final ben voilà j'ai pas trouvé donc c'était cool j'ai adoré la fin jusqu'à vraiment les toutes dernières pages je me disais non ça peut pas se finir comme ça et puis au final bon ben il y a d'autres trucs qui font que ça ne se termine pas sur l'impression que j'avais donc ça c'est très très cool et le seul truc en fait que j'ai pas aimé dans ce livre enfin que j'ai pas aimé que j'ai trouvé trop présent en fait c'est les scènes de tension sexuelle voilà entre les personnages entre les différents personnages enfin ils sont pas tous en train de vouloir coucher tous ensemble c'est pas je suis pas en train de dire ça et j'ai trouvé que c'était vraiment très présent et trop en fait enfin c'est pas que c'est trop présent et que ça m'a gênée ça me gêne pas du tout mais ça avait rien enfin je sais pas il y en avait trop en fait ça avait rien à faire dans un thriller et à part ça j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture je suis très très contente de l'avoir lu le premier que j'ai commencé parce que du coup je voulais me prendre un livre de poche pour pouvoir le mettre dans le sac à main j'ai pas choisi un petit mais je viens de le trouver en version ebook donc je viens de le mettre dans ma kindle et je vais partir avec aujourd'hui ça sera beaucoup plus pratique il s'agit du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness aux éditions le livre de poche alors pour être honnête j'ai lu 18 pages donc c'est vraiment rien du tout je ne peux rien vous dire à propos de ce livre le deuxième que j'ai commencé ce matin j'ai lu 38 pages il fait aussi partie de ma palle de l'automne c'est Pax et le petit soldat de Sarah Penny Packer aux éditions Ganimar Jeunesse celui là j'en avais beaucoup entendu parler sur plusieurs chaînes couverture il n'y a pas plus automne que ça et le troisième que j'ai commencé hier juste après avoir terminé jusqu'au dernier souffle c'est le premier tome du coup des Animaux Fantastiques alors j'ai la jaquette qui est juste là mais bon pour bouquiner je la sors c'est beaucoup plus pratique en VO j'ai lu 50 pages donc voilà c'est ma petite lecture en VO qui va se lire très rapidement c'est le script du film donc il n'y a rien d'extraordinaire l'histoire je la connais déjà j'ai déjà vu le film une fois donc dès que j'aurai terminé un des trois livres en fait je viendrai vous en reparler et j'arrêterai du coup le vlog update lecture à ce moment là je viens à l'instant de faire le montage de toute cette partie là de vlog que vous venez de voir si vous êtes encore là franchement chapeau parce que vous êtes accrochés les trois livres dont je viens de vous parler enfin je vous ai parlé il y a quelques temps je ne vais pas en parler là aujourd'hui si le seul dont je vais parler parce que j'ai fini les trois en fait j'ai quand même avancé j'ai pas filmé depuis très longtemps mais j'ai quand même très très bien avancé c'est juste les animaux fantastiques étant donné que c'est un bouquin et le script du film il n'y a aucune surprise voilà j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu en fait pour le lire parce que je ne sais pas je crois que c'est comme pour le film en fait j'ai apprécié le film mais sans plus que ça donc en fait le livre c'est exactement la même impression que j'ai j'arrive pas à parler aujourd'hui donc voilà celui-là je n'en reparlerai pas dans le prochain vlog update lecture je le laisse ici par contre les deux autres j'ai beaucoup plus de choses à dire donc j'en parlerai la prochaine fois j'ai des choses à améliorer pour le prochain vlog voilà c'était un petit peu la vidéo test n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette manière du coup pour vous présenter les livres plutôt que de m'asseoir de temps en temps j'ai l'impression que de le dire de dire les choses à chaud je préfère moi en tout cas comme ça au moins je me rappelle de tout ce que je viens de lire c'est pas genre un livre que j'ai lu il y a trois mois je me rappelle pas de la moitié des choses mais voilà surtout j'attends vos retours par rapport à ça dites moi si ça vous a plu par rapport à cette vidéo par rapport à cette manière de filmer j'attends vos retours je vais m'arrêter de parler ici j'espère que ça vous a plu on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là